Comment travailler sa voix ? On va voir ça aujourd'hui. Je vais t'expliquer la méthode à utiliser pour travailler ta voix très efficacement comme le font les pros. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent développer leur voix au quotidien et chanter et s'éclater, se faire plaisir avec cette activité. Alors, juste avant de démarrer, reste bien jusqu'à la fin parce que je t'ai prévu comme d'habitude des petites surprises. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification. Comme cela, tu seras prévenu à chaque fois que je suis en direct et on pourra même échanger si tu le souhaites directement. Alors, pour travailler sa voix, le truc c'est qu'il faut en fait de la méthode. Cette méthode, elle vient d'où ? Elle vient du fait de bien connaître comment fonctionne la voix et à partir de là, on va pouvoir la travailler efficacement. Si tu chantes toute la journée, tu chantes beaucoup, du coup, chanter n'est pas travailler sa voix. C'est-à-dire que quand tu chantes, tu te fais plaisir, mais dans un morceau, il n'y a pas toutes les notes. Dans un morceau, il n'y a pas toutes les techniques. Du coup, si tu chantes toujours la même chose, en fait, tu ne vas vraiment pas travailler ta voix parce qu'en fait, ta voix, elle va juste s'habituer à faire toujours les mêmes notes, toujours le même style, toujours les mêmes sons. Du coup, là, il n'y aura pas de progression. Pour travailler ta voix, je vais te donner trois étapes bien précises que tu vas pouvoir utiliser. Si tu as des amis qui aiment chanter et à qui tu veux faire plaisir, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Comme cela, ils pourront suivre avec nous les exercices que je vais te donner, la méthode que je vais te donner. Première chose, il faut travailler ce qu'on appelle le flux d'air, travailler sa respiration et comment on va doser le flux d'air. Cela, c'est la première chose à faire. Moi, dans toutes les séquences d'exercices que j'utilise, il y a toujours un premier exercice qui est lié à la respiration ou au flux d'air. Même si tu fais du yoga, si tu fais du sport et que tu as l'habitude d'utiliser des techniques de respiration, tu le sais, je te l'ai déjà expliqué dans une vidéo, le chanteur n'utilise pas la même respiration que les autres activités. Donc, tu as besoin de travailler ta respiration à chaque fois. Ce qui se passe également, c'est que si tu as été un petit peu malade par exemple, si tu as toussé, si tu as eu des difficultés respiratoires, à chaque fois, cela réinitialise entre guillemets ta gestion du flux d'air. Donc, peut-être que tu avais une très bonne gestion du flux d'air. Moi par exemple, je sais que si j'ai été malade et que j'ai beaucoup toussé, derrière, je vais avoir tendance à mettre trop d'air dans ma voix quand je chante, à forcer trop d'air. Donc, je suis obligé de repasser par ces exercices de flux d'air. Donc, cela, c'est la première chose, exercice de flux d'air. Alors, les exercices dont je te parle, tu en trouveras, tu peux fouiller sur cette chaîne YouTube, mais j'ai aussi une petite surprise que je te réserve pour la fin. Première étape, exercice de flux d'air. Deuxième étape, les cordes vocales. Les cordes vocales sont ici dans ta gorge, au niveau de ta pomme d'Adam. C'est ici que cela se passe au niveau de la création du son. C'est ici que cela se passe pour faire les notes aiguës, pour faire les notes graves. Donc, on a besoin d'avoir des cordes vocales agiles, entraînées, flexibles, qu'on peut étendre à l'infini pour faire des aigus et qu'on peut relâcher tranquillement pour les graves. Donc, tu as besoin, comme un danseur ou une danseuse qui ferait des étirements, eh bien, on va avoir besoin de travailler cette zone-là. Donc, des exercices d'étirements des cordes vocales, cela, c'est la deuxième chose qu'il faut faire dans ta méthode de travail. Troisième partie à travailler pour bien améliorer ta voix, cela va être toute la partie résonance. C'est là qu'on va pouvoir bien faire porter notre voix. C'est là qu'on va pouvoir avoir un beau son, construire le timbre, ton son particulier. C'est là aussi qu'on va pouvoir gérer tous les effets de voix. Donc, dans ta routine quotidienne, insère toujours un exercice de travail de résonance et c'est mon troisième conseil pour aujourd'hui. Donc, si je résume, première partie dans ta routine de travail, un exercice sur le flux d'air, deuxième partie un exercice pour étirer tes cordes vocales et troisième partie un exercice pour travailler ta résonance. Alors après, tu peux utiliser l'exercice que tu veux. Moi, je t'ai préparé justement une petite surprise. Ce que je te propose, c'est de t'envoyer une routine, la routine que je donne aux professionnels pour travailler quand ils préparent un spectacle. Donc, j'ai enregistré cette routine. C'est un petit MP3 que tu vas pouvoir télécharger. Pour cela, on t'a mis un lien dans la description juste en dessous. Tu peux cliquer dessus, laisse ton prénom, une adresse mail. Attention de ne pas faire de faute de frappe dans l'adresse mail, mais bien ta bonne adresse mail. Je vais t'envoyer du coup cette routine à télécharger. Mais je ne vais pas m'arrêter là pour t'aider, je vais te bombarder de cadeaux. Donc, ne t'inquiète pas dans les jours qui viennent, tu vas recevoir des conseils, tu vas recevoir une vidéo d'une conférence que j'ai donnée, tu vas recevoir mon guide sur la respiration. Bref, plein de choses, tu l'as compris. Le mieux, c'est que si cela t'intéresse, c'est que tu ailles cliquer dans le lien qui se trouve juste en dessous dans la description ou à la fin de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt dans une prochaine et surtout d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada